Soupçonné d'avoir renversé une passante aux alentours de Macon, le 3 août dernier, Marwan Béroni n'avait plus donné signe de vie. Deux mois après ce drame, le corps de l'acteur de Plus Belle la Vie a été retrouvé, ce jeudi 12 octobre, comme l'ont rapporté nos confrères de Paris Match, confirmant une information du Parisien. La dépouille d'un homme a été découverte par les gendarmes ce jeudi dans une maison de la commune de Corselles-en-Beaujolais, dans le Rhône. Son identité n'a pas encore été établie mais il pourrait s'agir de l'acteur porté disparu depuis cet été. S'agit-il de la fin du mystère Marwan Béroni ? Selon plusieurs sources proches de l'enquête, les gendarmes de la compagnie de Villefranche-sur-Saône ont découvert ce jeudi après-midi le corps d'un homme dans une maison inhabité depuis plusieurs mois sur la commune de Corselles-en-Beaujolais, Rhône. Il pourrait s'agir de la dépouille de l'acteur de plus belle la vie, introuvable depuis un accident de la route à Mâcon, Saône-et-Loire, survenue en août 2023. L'identité est en cours de vérification, mais le véhicule qu'utilisait le jeune homme de 34 ans avait été retrouvé deux jours plus tard, le 5 août, abandonné dans la commune voisine de Fleury, à moins de 5 kilomètres de Corselles-en-Beaujolais, laissant penser qu'il s'agit bien du disparu. Selon les premières constatations, l'hypothèse d'un suicide est envisagée. Contacté, la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône nous confirme la découverte d'un corps, encore non identifié, et annonce avoir ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Contacté ce jeudi soir, plusieurs amis de Marwan Béroni ont du mal à trouver les mots justes pour évoquer ce qu'ils ressentent face à cette hypothèse. C'est tragique. C'est pas possible. Virgule lâche ainsi, estomaqué, l'un de ses proches de Fuissé, où vit l'acteur depuis 2019. Depuis cet été, je me dis qu'il est à l'étranger, caché, en sécurité. Je ne veux rien envisager tant qu'on ne sait pas, mais trouver un corps si près d'ici, c'est vrai que c'est, perturbant, reconnaît-il, soudain étreint par l'angoisse. Je ne sais pas comment je vais faire pour dormir, confie un autre, qui se raccroche à l'idée que son ami n'a pas pu commettre l'irréparable. Ça ne colle pas, il n'a pas pu faire ça, dit-il encore, lui qui avait vu Marwan Béroni le soir même de l'accident, joyeuse et en pleine forme. Le 5 août, au surlendemain de l'accident, un Mercedes 4x4, porteur d'un choc à l'avant et compatible avec celui vu sur les caméras, est signalé abandonné 20 km plus au sud, le long d'un champ de vigne à Fleury, non loin de la commune où a été découvert un corps ce jeudi 12 octobre. Des papiers sont retrouvés à l'intérieur, dont une note de restaurant possiblement payée par Marwan Béroni. L'acteur est-il en cavale ? Lui est-il arrivé quelque chose ? Était-il d'ailleurs bien le conducteur ? Toutes les hypothèses sont explorées, du suicide à l'enlèvement en passant par la fuite, mais les investigations peinent jusqu'ici à découvrir les raisons de cette disparition. Elles butent notamment sur les derniers signes de vie de Marwan Béroni, un coup de fil à 13h28, et une achat en carble vers 15h le 4 août, au lendemain de l'accident. Depuis, c'est le silence.